Bienvenue dans ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo, un tutoriel qui va aborder des présentations PowerPoint. Je vais vous en présenter deux et vous verrez que ces deux présentations, c'est assez original. Alors, première présentation que je vais vous montrer, c'est la suivante. Cette présentation représentant l'arc de Ski-Off, donc si je me mets bien sûr en diaporama, voilà ce que cela va donner. Donc, je vais mettre tout de même en mode non-présentateur afin que vous puissiez voir. Voilà, donc si je reviens en arrière et que je clique, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est la première présentation que je vous montrerai et je vous dirai comment, bien sûr, il faut faire pour arriver à ce résultat. Alors, comme vous le savez, les présentations PowerPoint sont très importantes, notamment en réunion, par exemple. Donc, j'essaie, autant que faire se peut, de vous donner des idées de présentation. J'en ai fait pas mal. Je vous rappelle, j'ai une playlist PowerPoint, donc n'hésitez surtout pas à la visualiser. Vous avez des présentations assez originales. Alors, deuxième présentation, et ça, c'est un coup de cœur, c'est un petit message que je souhaite envoyer. Donc, j'en ai profité pour faire une présentation PowerPoint. Je vous la présente tout de suite. Voilà, donc, vous l'aurez facilement compris, c'est un petit message pour la Palestine, ce qui se passe là-bas. Et c'est un petit coup de cœur. Donc, j'en ai profité pour faire une présentation assez originale. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, je me mets en diaporama afin de voir le résultat final. Voilà, donc, pareil, je me mets en mode non-présentateur. Voilà, donc, si je clique sur Entrée, ça donne ce type de résultat. Donc, Palestine Free. Donc, j'en ai fait trois, quatre diapositives qui vous donneront ce résultat. Alors, restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo afin de voir comment élaborer ce type de présentation. N'oubliez surtout pas de vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications sur les vidéos à venir. Laissez-moi vos commentaires si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Et à cliquer surtout sur le petit pouce, ça référencera considérablement ma chaîne. Allez, à tout de suite. Commençons cette formation par la première présentation PowerPoint. Donc, je vous rappelle que le résultat final sera le suivant. Donc, si je clique sur le diaporama, donc, bien sûr, je vais mettre en mode le diaporama, cela donnera ce type de finalité, ce qui est quand même pas mal. Donc, pour commencer, bien sûr, je vais fermer ce PowerPoint et je vais ouvrir un autre fichier PowerPoint. Donc, je vais retirer ces titres. Je n'en ai pas besoin. Supprimer. Alors, bien sûr, si vous avez besoin, comme moi, d'un repère, il suffira d'aller dans Affichage, et ici, vous avez Repères. Insérons une forme. Donc, je vais aller dans Insertion, ici, Forme. Je vais prendre un rectangle. Donc, je vais le dessiner. Je vais le faire pivoter. Donc, je vais un petit peu dézoomer avec ma touche Control et la molette de ma souris. Et je vais ici encore un petit peu dézoomer et je vais le mettre un petit peu à l'extérieur. Alors, nous allons de nouveau sélectionner avec la touche Control les trois formes. Je vais aller dans Format de la forme et ici, Remplissage, Contour, sans contour. Profitons aussi, en sélectionnant ces trois formes, aller dans Format de la forme et ici, Grouper, je vais les grouper. À présent, pour insérer l'image, une fois que j'ai groupé, je vais cliquer droit. Ici, Format de la forme, donc dans Remplissage, cliquer sur Remplissage avec image ou texture, Insérer, et je vais aller chercher dans mon ordinateur l'image de l'arc de triomphe. Je clique deux fois pour l'insérer. Je vais à présent voir ce que cela donne si je zoome. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Je vais fermer cette boîte de dialogue pour voir ce que cela donne. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas satisfait du positionnement de la photo, je sélectionne la forme, je clique droit avec l'image, bien sûr, je clique droit, Format de l'image, et ici, dans Remplissage, vous pouvez régler le positionnement de l'image selon votre souhait. Par exemple, ici, Décalage vers la droite ou Décalage vers la gauche. Ici, par exemple, je monte ou je descends. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, donc c'est à vous de voir selon le positionnement de votre photo. Nous allons à présent insérer une nouvelle forme, donc insertion, forme. Je prends toujours le rectangle, je vais le dessiner. Ici, je vais le tourner. Je vais me positionner ici. Pourquoi pas ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer droit et je vais le mettre en arrière-plan. Je vais bien sûr changer la couleur. Je vais venir ici. Pourquoi pas une couleur grise ? Et je vais bien sûr enlever le contour. Format de la forme, contour, sans contour. Je ferme cette boîte de dialogue. Je n'en ai pas spécialement besoin. Je vais de nouveau zoomer un petit peu. Et je vais insérer ici, dans forme, un texte. Je vais positionner ici. Et je vais mettre Arc de Triomphe Paris. Je vais ici sélectionner et changer la police. Moi, j'ai pris, je crois, Amazis. Et je vais le mettre en gras. Ici, je vais le centrer. Un petit peu le grossir. Je vais le mettre en police 28. Là, je vais, avec la touche contrôle, ou à la limite, aller dans insertion, toujours pareil, forme et zone de texte. Je vais mettre un texte fictif. Je vais mettre égal lorem. Lorem. Je vais mettre deux paragraphes. Je fais entrer. Je vais le positionner ici. Alors là, je vais le justifier. Et enlever, par exemple, pour que ce soit plus léger, deux, trois lignes. À présent, nous allons créer un groupe avec la forme que je viens de créer. Control pour sélectionner les deux zones de texte. Je clique droit. Ici, grouper. Je laisse mon dos enfocher sur le rouge control. Et je fais grouper. Alors, j'ai oublié de mettre cette forme en arrière-plan, parce que je ne vois pas l'arc de triomphe. Donc, je vais cliquer dessus. Je clique droit. Et je vais le mettre en arrière-plan. Toujours en sélectionnant cette forme, je vais lui donner une animation. Donc, je vais cliquer sur animation. Et ici, je vais lui dire entrer brusque. Voilà. Et je souhaiterais changer de direction. Donc, à partir de là, je vais dans option d'effet. Et je vais mettre à partir de la gauche. Je crois que j'ai oublié d'enlever le contour de cette forme où il y a marqué arc de triomphe. Donc, je sélectionne. Ici, format de la forme. Et ici, contour. Sans contour. Donc, nous allons voir un aperçu de cette animation. Clique dessus. Animation. Voilà. Ça vient bien de la gauche. Nous allons à présent nous occuper de la forme où il y a la photo de l'arc de triomphe. Ici, pareil. Je vais aller dans animation. Et ici, entrer brusque. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que ça rentre par la droite. Donc, je vais dans option de l'effet. Et là, à partir de la droite. Cliquons à présent sur volet d'animation dans l'onglet animation. Nous allons à présent sélectionner C2 avec la touche shift. C2. Option de l'effet. Donc, je vais aller dans minutage. Je vais cliquer début avec la précédente. Et là, je vais mettre ici durée une seconde. Minutage, c'est pareil. Là, je laisse avec une... Non, ici. Pardon. Dans effet. Fait en douceur. Je vais mettre une seconde. Pourquoi pas. Je vais aller doucement. Alors, je vais enlever tout cela. Et je mets une seconde. Alors, est-ce que c'est bon ? Apparemment, oui. Donc, je clique sur OK. Voilà ce que cela donne. Si je mets bien sûr en diaporama. Toujours pareil. Je reviens en arrière. Voilà. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. En mode diaporama. Je trouve cet effet assez sympa. Si je reviens en arrière. Voilà. Passons à présent au deuxième diaporama qui est une autre forme de présentation. Donc, j'en ai profité, bien sûr, comme je vous l'ai dit, pour lancer un petit message sur ce qui se passe malheureusement en Palestine. Le résultat final de cette présentation sera le suivant. Donc, si je clique sur mon diaporama, il y a les deux mots Palestine Free. Je vais encore cliquer une fois. Je reviens en arrière. Et une seconde de fois. Élaborons donc ce diaporama ensemble. Vous pourrez bien sûr le personnaliser à votre convenance selon les thèmes que vous aurez choisis. J'ai une nouvelle présentation PowerPoint. Donc, je vais retirer ces titres en les sélectionnant et en faisant supprimer. Je vais ajouter à présent une photo en arrière-plan. Donc, je clique droit sur cette diapositive mise en forme de l'arrière-plan. Ici, je vais aller dans remplissage avec images ou textures et insérer. Je vais chercher dans mon ordinateur. Je récupère la photo qui est ici. Insérer. Et j'ai cette photo en arrière-plan. Incorporons à présent deux textes. Donc, je vais aller dans insertion. Ici, dans forme, texte. Je vais écrire Palestine. Et je vais choisir comme police. Ici, je crois que je l'avais pris. Mes riches. Alors, par défaut, vous ne l'aurez pas. Je vais vous expliquer comment j'ai pu l'avoir. Donc, là, je vais le mettre en 130. Donc, j'élargis. Je pense que ça ira. Donc, je vais le centrer. Ou, si je souhaite le centrer automatiquement, je vais dans format. Ici, aligner, centrer. Et je vais aussi, avec la touche contrôle, dupliquer cette zone de texte. Et ici, je vais écrire Free. Je vais grossir cette police. Toujours avec la même police, mais riche. Et là, je vais, par exemple, mettre 200. Est-ce que ça ira ? Je peux même aller au-delà. Je crois que c'était 300. Voilà. Je vais l'agrandir afin que ça prenne. Voilà. Et ici, je vais le centrer. Ferme cette boîte de dialogue. Je sélectionne cette zone de texte. Je vais dans format. Et ici, dans texte, je vais mettre sans contour. Ici, pareil. Format de la forme. Et sans contour. Je vais donner une couleur blanche à ces textes. Donc là, ici, format de la forme. Remplissage du texte. Couleur blanche. Et là, pareil. Je sélectionne ce texte. Couleur blanche. À présent, je vais aller dans insertion. Là, dans forme, je vais ajouter une forme. Un rectangle. Je sélectionne cette diapositive. Je clique au droit pour changer la couleur de cette forme. Format de la forme. Et ici, au lieu d'avoir une couleur blanche, je vais mettre noir. Je clique sur cette forme et je mets en arrière-plan. Je ferme cette boîte de dialogue. Je vais à présent sélectionner la forme. Je sélectionne cette forme. Avec la touche Shift, je sélectionne ces deux textes. Ici, format de la forme. Et là, vous avez, dans le groupe, insérer des formes, fusionner les formes. Et là, je vais faire soustraire. Nous allons à présent dupliquer cette diapositive. Je clique au droit. Et ici, dupliquer la diapositive. Je me positionne sur la deuxième diapositive. Je vais dézoomer avec la touche CTRL et ma molette de la souris. Je vais cliquer sur la forme. Et je vais élargir au maximum. Je vais vous expliquer pourquoi. Élargir au maximum afin que l'image entre dans au moins la barre du milieu du E. Donc, je vais un petit peu là. Alors, est-ce suffisant ? Nous allons le vérifier. Non, ce n'est pas encore suffisant. Il m'en faut encore un petit peu. Donc, je vais ici légèrement encore agrandir. Je pense que cette fois-ci, on va être bon. Donc, vous pouvez vous repérer avec la diapositive qui est ici. Là, je ne vois plus le texte. Donc, ça doit être bon. Par la suite, je vais ici, dans la première diapositive, aller dans transition. Et ici, morphose. Je fais la même chose avec la deuxième diapositive, morphose. Donc, je vais dupliquer encore une fois la première diapositive. Je clique au droit, dupliquer. Et celle-là, je vais la mettre après la deuxième que j'avais créée. Donc, la première, je vais la mettre en premier. Je vais encore dupliquer cette diapositive. Dupliquer. et je la mets ici. Donc, j'ai quatre diapositives. Donc, les quatre diapositives, il y a une transition morphose. Donc, si je me mets ici et que je clique sur le diaporama, je vais voir ce que cela donne. Je mets toujours dans affichage en mode présentateur. Non, je ne le veux pas. Donc, je bascule. et si je fais, si je clique, voilà ce que cela donne. C'est quand même assez sympa. J'ai oublié un paramètre de taille. Alors, c'est en effet le contour ici des lettres. J'aurais dû l'enlever. Donc, ici, par exemple, si je reviens dans cette diapositive, je vais aller ici sélectionner le contour. Je vais un peu dézoomer. Voilà. Format de la forme. Ici, contour. sans contour. Je vais le faire pour la quatrième diapositive aussi. Je sélectionne la forme. Format de la forme. Contour. Sans contour. Cela fait quelque chose de plus net. Donc, je vais vérifier dans mon diaporama. Je bascule ici. Et voilà. Donc, si je clique sur Entrée ou Entrée, voilà, le contour n'y est plus pour, en tout cas, les zones de texte. Cette formation est terminée. En espérant, bien sûr, petite parenthèse, que ce conflit se terminera rapidement. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications et à cliquer sur le pouce. C'est gratuit et ça référencera à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt et au revoir.